Reprise après quelques semaines de calme, de remise en question, de vacances, de chill, de soleil, tout ce que tu veux, c'est le moment de revenir sur Youtube, sérieusement. Je suis de retour avec plein de vidéos qui sont déjà prêtes, surtout plein de motivation et beaucoup de musique à partager avec toi. Petit récap avant de passer à la vidéo principale. La dernière fois on s'est quitté en beauté, on a eu comme invité Adrien du groupe Glassbone, on est allé chez Jimmy's Street Food à Paris. On a cuisiné, on a discuté du projet et de plein de choses. La vidéo est disponible bien évidemment. Et je serais curieux de savoir ce que tu penses de ce genre de format. Moi c'est le kiff total de faire ce genre de choses, aller dans les restos, manger, parler de la scène, parler de musique avec les artistes. Bref, si ce genre de format de vidéo te plaise, dis-le moi en commentaire. Comme ça je vois un peu et il semblerait qu'on en fasse plutôt pas mal dans l'année. Et ça pourrait être le format phare de la chaîne. Tiens-moi au jus en fait. On avait également annoncé ça. J'ai le plaisir de pouvoir dire que cette année je serai présent au Hellfest. Hellfest où nous sommes allés créer du contenu avec mon collègue Kevin Meriot. On a pris un kiff total, on a rencontré plein de gens. C'était personnellement ma première fois là-bas. Et c'était un honneur d'y être pour créer justement des vidéos pour la chaîne. Il y en aura au moins trois. On est sortis pour certaines complètement de notre zone de confort. Voilà, ça va arriver courant septembre. On est en train encore de bosser dessus. Abonne-toi pour rien rater. Ça arrive très fort. Et surtout, merci pour les 10 000 vues sur les triomphes du métal français. Pour ceux qui ne savent pas, les triomphes du métal français, c'est une émission qu'on a créée qui récompense les projets métal en France. Les groupes de métal en France. Voilà, on est honoré, on est touché, on est ému de voir que ce projet vous a plu et que ce projet apporte un petit quelque chose à la scène. Petite info, on a soigneusement noté les commentaires, les réactions. On a fait en sorte de prendre le maximum d'infos pour faire évoluer l'émission pour la troisième édition. Chose qui annonce donc que nous sommes d'ores et déjà en train de travailler sur la troisième édition. On a hâte de vous en dire plus. On a du blind test aussi qui va tomber. On a d'autres vidéos en stock. Bref, là, l'année, là, elle fait plaise. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait fait des vidéos avec l'ami Tapo. Il y en a deux qui sont sortis. Je vous laisse, bien évidemment, aller checker sur la chaîne. Et aujourd'hui, en tant que vidéo de retour, pardon, c'est la troisième et dernière de la série forcément des trois. On tente de vous donner quelques conseils pour mieux comprendre et gérer vos réseaux sociaux. Le tout en présentant une petite adresse qui fait plaisir dans l'île. J'ai nommé Bleu Canard. Donc voilà, c'est très simple. On essaye d'apporter un petit quelque chose. En plus, en mangeant de bonnes choses, en se faisant plaisir. Qui dit mieux ? Merci pour ton attention. J'espère que cette vidéo te plaira et que peut-être elle en aidera plus d'un à développer son projet. Et pourquoi pas citer de passage à l'île. N'hésite pas à aller soit à la moustache dans la première vidéo, soit au babe, soit aujourd'hui à Bleu Canard. Voilà, que des bonnes petites adresses. Prenez soin de vous et bonne vidéo. Ça n'avait pas filmé. Ça n'avait pas du tout filmé. Pas du tout filmé. On n'a rien filmé. On a rien filmé. On vient de parler dix minutes dans le vent. Mais ce n'est pas grave. On parlait bière. On parlait brasserie Dupont. Brasserie du coin qui est très très bonne. Ils ont la moinette. Ils vont avoir la Bonvœu, la moinette. Et là, du coup, la saison Dupont. Brasserie locale. Et toi, tu nous parlais de la petite messe. Je parlais de la petite messe, oui. Parce que moi, je viens de Tours. Et du coup, c'est local. Donc, je disais, voilà, j'invitais tous les Toursangeaux à aller découvrir ce qu'on sait bien faire chez nous. On fait du bon vin en Touraine aussi. Exactement. S'il vous plaît. Un petit saumurge en pipi, comme on dit. Oui, il y a apparemment qui était là-hier, qui est fan du domaine des Tours. Vraiment. Il ne rigole pas. Blanc et rouge, c'est efficace. Et du coup, oui, même si vous n'êtes pas tout rangeau, allez voir la petite messe. Ils en ont pour tous les goûts, de toutes les couleurs. N'hésitez pas. Et puis, passez à la maison, boire un coup. Surtout. Grave. Et par la même occasion, si vous avez des bonnes verres à recommander, ça se passe en commentaire. Vous nous dites. On check. Dénoncez vos... Dénoncez vos meilleurs brasseurs. Et surtout, ce que je n'oublie pas, c'est envoyez-moi des échantillons. Je vous envoie mon adresse par message et vous m'envoyez des petites mières. On peut mettre mon adresse aussi, frère. En fait, on va mettre nos adresses postales dans les commentaires, carrément, dans la description. Du gueuleton, de la musique, des infos, de l'instruction, de la culture, c'est ça. C'est Manéla. Non sur ces belles paroles. Est-ce qu'on ne se commanderait pas à bouffer ? Un peu plus, moi ? Moi, j'attends que ça va. Cette configuration de T-shirt et moi, elle me plaît. Par contre, il y a un problème, c'est que ton vin, il s'évapore. Oui, j'ai vu ça. C'est problématique. C'est marrant, c'est à ta table que ça s'évapore. C'est que ça met sur le vin, on s'est déjà envoyé. Est-ce que vous saviez que vous et Charlie faisaient du merch ? Merci, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a une bonne petite fève, mon cher ami. Des bonnes fèves. Avec un coulis de myrtille, c'est ça ? Coulis de myrtille, des pousses de pois chiches. Pousses de pois chiches. Petites échalotes. On a une petite touche de miso qui rajoute encore une touche d'eau verte, mais une variante de verre. Donc on est sur un sucré, salé. Un chamarré de verre, c'est pas mal. C'est magnifique, c'est splendide. Et là-dedans, on remet quoi ? On remet un truc un tout petit peu plus frais parce qu'il réchauffe vite. Ouais, peut-être un peu plus léger, tu veux dire, ou frais qui sort du frais ? Frais en température déjà. Frais en température, je peux s'ouvrir une quille, alors j'ai quelque chose qui sort de ma cave à vin qui est à 14, par exemple. Ça, ça serait pas mal. Mais tu veux rester, parce que frais, si on est rouge, on... Ouais, non, ça, je sais, mais c'est juste qu'on était légèrement... Voilà, avec le soleil, du coup, le visage réchauffe. Ouais, il réchauffe vite. Merci beaucoup, c'est magnifique. Donc on vous a fait le topo, maintenant je vais pouvoir goûter. Donc là, on est sur le miso. Un appétit. Très bon, la petite fève. Tu vas goûter quand même ? Oui, bah oui, oui, je vais me permettre. Là, on est sur de la finesse quand même. Voilà, bleu canard, les amis, les yeux fermés. Qu'est-ce qu'on a, là ? Du coup, déjà, c'est de la capsule. 50% de crelots, 50% de cabernet. Allez. Un petit vin sur la fraîcheur, comme tu m'as demandé. Léger pour qu'on puisse repartir à peu près droit. C'est bien ça. À peu près, c'est bien dit, hein ? T'as vu, c'est beau, vaut d'heure, hein ? C'est jeune, ça se boit tout de suite. C'est comme ça, l'idée, c'est comme ça. C'est un gloulou, hein, tu sais ? Donc là, sur les petits épilochés. Les épilochés de canard, du coup. Exactement, canard confit, déposé sur un petit lit d'écrasé de pommes de terre, de patates douces. On est bon. Ce qui ressemble à un petit agrume, comme quoi ? Comme quoi ? Le petit agrume. Voilà, tu vas voir ça avec des petits poivrons. Ça a l'air génial. Moi, je vais prendre la même chose que monsieur. C'est très, très bon. J'ai remis exprès aux 14 degrés, si vous en voulez. Bah, c'est parfait. On est sur un service ultra qualitatif. Je te remercie. Ça fait trop plaisir. Allez, à l'heure. Parlons peu, parlons bien. On parlait réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure de comment les comprendre. Putain, c'est vrai que le petit agrume, là, c'est chambé. Moi, qui déteste les agrume dans le salé, là, ça défonce. Mes amis, bleu canard, encore une fois, c'est les yeux fermés. On parlait réseaux sociaux, comment les gérer, du coup ? Sur le deuxième épisode, on a un peu commencé à parler d'algorithmes, qui finalement sont le nerf de la guerre. C'est devenu le nerf de la guerre et c'est vraiment, effectivement, un carcan. Petit chutney, là, à mon avis, ou petite réduction de citron, là, c'est exceptionnel. Je crois que c'est du citron. Donc, ouais, algorithme, on a parlé le nerf de la guerre, maintenant, vu qu'il n'y a que ça qui compte, malheureusement. Ce qu'on disait dans l'épisode précédent, qui est intéressant, avec ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on n'était pas là à vouloir être dans trop le terme technique et vouloir pro-éduquer les gens, parce que ce n'est pas notre métier. Mais le point à retenir, c'était qu'une fois qu'on a sorti quelque chose, il faut le défendre, il faut continuer de le défendre. Maintenant qu'on a un peu parlé de l'algorithme et tout, sachant que du coup, c'est quelque chose, c'est quand même très compliqué à comprendre. C'est très compliqué. Et tu disais hier, je te coupe, excuse-moi, mais tu disais que de toute façon, l'algorithme, t'as beau payer, t'as beau machin, l'algorithme fera plus ou moins ce qu'il veut. Donc, il ne faut pas non plus trop se fier à ça, il ne faut pas être focalisé sur ça, se saper le moral. C'est quand je vois le truc un peu plus humain, entre guillemets. Oui, c'est ça. Il ne faut pas prendre son somme parce que ton poste, il ne fait pas de likes. C'est dur, c'est dur. Et hier, tu citais, on en parlera de TikTok après, mais hier, tu parlais par exemple d'un de tes collègues qui a fait plus d'un million de vues sur un TikTok et le lendemain, il a posté un truc et il a fait 3000. Oui, c'est ça. On ne maîtrise pas vraiment comment ça fonctionne. Il ne faut pas se laisser abattre par ça. Mais effectivement, comme on disait hier, c'était intéressant de conclure là-dessus. C'est que l'algorithme, quoi qu'il en soit, il a un spectre très large sur la totalité d'Internet. Donc, c'est important d'être partout, d'être constant, d'être divers. Par partout, tu entends quoi ? C'est-à-dire que... Par tout le temps, varier son contenu, c'est quoi ? Ouais ! C'est sur tous les réseaux. Il faut être... Moi, je pense qu'il ne faut pas... Alors, c'est mon point de vue. Après, chacun sa technique. De toute façon, c'est basé sur ça. On n'a pas dit qu'on allait donner des leçons. On a dit qu'on allait donner notre point de vue. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément être partout. Il faut réussir à focus sur les plateformes où on s'en sort le mieux pour son projet. Parce que c'est toujours du cas par cas. Il ne faut jamais oublier ça. Je vais donner un exemple grossier. Mais voilà, ce n'est pas parce que, par exemple, Soundcloud, c'est une plateforme très électronique, très hip-hop, très producteur, qu'un groupe de rock ne peut pas marcher dessus. Imaginez que vous, vous êtes un groupe de rock et que vous avez commencé là et que vous avez fait votre base ici. Et bien, continuez là. Le seul truc qu'il faut oublier, c'est MySpace. Si vous maîtrisez ça, ça on va oublier. Évidemment, MySpace, moi, je regrette MySpace tellement j'étais bien sur MySpace avec mon top friend. Avec mon top friend. Mais au final, donc, il ne faut pas se décourager et il ne faut pas non plus lésiner sur les réseaux. C'est bien d'être partout, mais si ce n'est pas maîtrisé, ça va faire con. C'est-à-dire que si vous avez... Pas dupliqué, peut-être ? Oui, il ne faut pas dupliquer. Si vous avez une bonne base sur YouTube, que votre base est sur YouTube, qu'elle vous suit, qu'elle interagit avec vous et que vous avez d'autres réseaux sociaux à côté qui ne sont pas du tout suivis et que ça ne marche pas, au niveau de la crédibilité, il y a quand même un hic, tu vois. Le gars qui a un million de followers quelque part et 50 autre part, tu vois. Après, on est sur des... On est en étant des chiffres un peu plus light, tu vois. C'est des exemples très grossiers pour comprendre que c'est important de focus sur les choses qu'on sait maîtriser et qui fonctionnent parce que sinon, on perd notre temps déjà à s'acharner sur des trucs, on perd notre énergie, à s'acharner sur des trucs qui vont moins fonctionner. Très important, ça, c'est d'utiliser l'énergie. Exactement parce que c'est de l'énergie, tout ça. Il ne faut pas non plus se saigner, poster, poster, poster. Avant de démarrer un projet, aussi bien se renseigner et s'entourer. On en revient aux deux autres parties, etc. Les trois parties sont liées forcément. Mais on en vient surtout à en parler de se renseigner avant d'agir, tu vois. Renseigne-toi. On a un bébé qui pleure, c'est magnifique. On va se renseigner sur comment ça fonctionne, pourquoi le faire, tu vois. C'est important d'utiliser son énergie à bon escient, surtout quand on est un projet indépendant en développement qui n'avons forcément pas trop le choix de gérer plusieurs casquettes. Si on prend toute son énergie à travailler sur de la promotion de contenu et qu'on en oublie sa rigueur artistique, on ne se rend pas service. En tout cas, oui, moi je pense que pas forcément être partout, mais être à fond là où ça fonctionne, où on maîtrise un peu plus qu'ailleurs. Et surtout, être diversifié dans son contenu, être constant. Il faut poster régulièrement des choses, que ce soit des photos, des vidéos, des interactions avec les gens. On demande à ce public d'interagir. Comme on le fait très bien sur YouTube, de dire mettez des likes, mettez des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Ça, c'est important à le faire pour tout. Que vous soyez un artiste musical ou que vous soyez même un restaurant, un compte Instagram d'un restaurant, demandez à votre audience d'interagir avec vous. Essayez d'être diversifié. Je vais donner un exemple très simple. Nous, avec Vautour, pendant le confinement. Vautour, du coup, dont tu es le... Donc, tu es l'artiste ? Absolument. Avec Vautour, comme tout le monde, pendant le confinement, on n'avait pas beaucoup de contenu à proposer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'abord sorti une captation live sans public, malheureusement, pendant cette période, avec Loïc de Hot Off My Eyes. Shout-out. On a sorti cette captation sur YouTube. Et puis ensuite, on a redécoupé des parties de la captation intéressantes sur des formats 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, pour pouvoir les poster à la fois sur TikTok, pour pouvoir les poster sur Instagram. On en reviendra après, encore une fois, sur TikTok, mais ce n'est pas à négliger. Parce qu'il y a énormément de façons de mettre du contenu. Instagram propose les réels, il propose les IGTV, il propose les stories, il propose les posts. C'est quoi réel, IGTV, c'est quoi ? IGTV, en gros, c'est des vidéos qui font plus d'une minute. Tu peux littéralement poster la durée que tu veux. J'ai vu des groupes poster un live entier sur Instagram, vraiment 45 minutes, une heure, quoi. Réel, c'est des choses d'une minute. C'est vraiment des formats digestes. 30 secondes. 30 secondes ? C'est 30 secondes. Je fais les réels sur mes vidéos, tu vois ? Oui, c'est ça. C'est une minute, c'est TikTok. Et 30 secondes, c'est réel. Réel qui s'inspire un peu du fonctionnement de TikTok. Donc, si vous voulez, c'est un contenu très différent, parce qu'en poste, vous ne pouvez pas dépasser une minute. En réel, vous ne pouvez pas dépasser 30 secondes. Et en IGTV, vous pouvez mettre le contenu que vous voulez. Et donc, chaque type de poste a des paramètres différents, des propriétés différentes. Déjà, du coup, la base, c'est d'établir ça. De comprendre ça. De comprendre ça, les propriétés différentes, et d'adapter son contenu. Voilà, une story, c'est 15 secondes. Une story, tu ne peux pas poster l'intro de ton morceau. Il faut que ce soit tout de suite percutant, que ça attire l'œil, que les gens ont envie de cliquer sur ton profil quand ils voient ta story. Sachant que, du coup, les réels sur Instagram se lancent automatiquement en story. C'est ça. Donc, réels qui ne sont pas à négliger. Par contre, ne vous étonnez pas, moi, c'est de mon point de vue. Moi, des fois, je vais poster un réel, je vais faire 2000 vues en une demi-heure. Hop, ça monte, ça monte, du like, du like, et puis hop, ça s'arrête. Oui, parce que c'est un peu l'algorithme qui choisit comment ils placent les trucs. Grabe. Et du coup, il ne faut pas se fier aux chiffres. Moi, j'ai eu la mauvaise expérience, et je le dis ouvertement, d'être complètement kéblo sur les chiffres. Je me mets à nu dans cette vidéo, tu vois. Putain, je suis délicueux. Non, j'ai eu le mauvais réflexe de « Ah, j'ai fait tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant ». Et en fait, bah, ouais. Ouais, ouais. T'as fait tant, mais du coup, dans 24 heures, t'es oublié, tu vois. Et il ne faut pas se fier à ça. Il faut voir la longévité, la continuité. Les gens se rendent malades sur les chiffres, vraiment. C'est un truc de ouf. Et en fait, là, j'ai eu un déclic la dernière fois. J'ai eu un déclic et je me suis dit, finalement, est-ce que je n'en aurais pas un peu rien à faire ? Il y a un petit camion qui passe, voilà, c'est les aléas de la rue. Est-ce que je n'en aurais pas finalement rien à faire ? Et est-ce que là, c'est bon, c'est fait, c'est publié, c'est vu, partagé, aimé ? Maintenant, on passe à autre chose. C'est-à-dire que demain, on en connaît, des millions de vues, des millions de machins et tout. Et au final, t'es là en mode, bah ouais, mais le lendemain, tu vas pisser dans le même trou et c'est pareil, quoi. Il faut en fait, surtout faire, excuse-moi, je finis juste sur ce que je disais, genre, c'est juste faire attention aux chiffres. Ne pas se fier qu'aux chiffres. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de like que ce que tu fais, c'est de la merde. Et au contraire, rien là qui fait de la daube et qui arrive à bien le camoufler et qu'on plein de like. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Je suis complètement d'accord. Déjà, d'une, ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas les statistiques digitales qui vont pérenniser votre projet. Moi, je le vois avec Votour. De toute façon, je vais rester sur l'exemple Votour parce que... C'est ton projet et tu sais pas dans le départ. Parce que c'est mon projet, donc je sais très bien de quoi on parle. On sort un album. Votour en description, bien évidemment. Vous avez les liens, vous allez checker, écouter, donner de la force et c'est parti. Vous connaissez la... Consigne ? Non, mais je veux dire, on sort un album, on a 30 dates. Bon, malheureusement, malheureusement annulé à cause du Covid, mais l'album était sorti, les 30 dates étaient là. Il y a des cachets. L'album, on s'en sort, on a une trésorerie. C'est un projet qui n'a pas des chiffres de ouf, mais le projet est pérennisé. On a notre activité. Qu'est-ce que tu entends par pérennisé ? Ça veut dire qu'on est capable de produire un album sans se ruiner. On a une trésorerie qui nous permet de... Mais c'est parce que vous êtes des rapaces. Autoproduits ? Autoproduits, mais avec des entrées d'argent, donc on arrive quand même à faire des choses correctement. Et le projet est pérennisé. C'est pas parce que t'as un million de likes que tu vis de ton projet ou quoi. Il ne faut pas trop se rendre malade. C'est plus sur la continuité. Oui, voilà. Donc il ne faut pas se rendre malade avec les chiffres. Il faut faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et mieux vaut avoir une petite communauté active qu'une grande communauté passive. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure au niveau de la chaîne. Complètement, parce que voilà, et c'est ce qu'on voit souvent avec ces trucs algorithmiques, c'est qu'aujourd'hui, il y a un constat très intéressant que j'ai lu une fois sur Spotify. Spotify, il y a 44 000 artistes qui ont plus de 100 000 auditeurs par mois, ce qui est énorme. Mais ça remet une petite mise en perspective à quel point 100 000 auditeurs par mois, ce n'est pas grand-chose finalement. 44 000 artistes sur Terre, 11, c'est statistique. Il faut se remettre en perspective que Spotify, c'est du stream, c'est de la playlist, c'est de l'algorithme, c'est de l'écoute passive. Et ce n'est pas parce que tu as 100 000 listeners par mois, 100 000 auditeurs par mois que ton projet vaut plus qu'un autre. Tu vois, ça n'en dit pas long sur l'activité de ta communauté, tu vois. C'est ça, pas se fier aux chiffres. Toi, tu prônes le ? Diversifier ses contenus. Diversifier ses contenus, n'hésitez pas à interagérer avec votre audience. Les gens aiment bien savoir qui vous êtes au-delà de votre personnage, au-delà de votre business. Les gens aiment la vie personnelle, voilà. Là, si vous nous suivez déjà au moment du tournage, on a mis des stories où on ricane, on mange. On en parlait hier, même si c'est un personnage, tu manques quand même un peu d'intimité. Et c'est ça qui va créer des liens. Donc l'important, c'est de créer des liens avec sa communauté. Parce que si tu sors en projet et que finalement, tu vas juste balancer tes trucs et rien d'autre, ça va me faire chier, perso. Exactement, voilà. Quand je vois des groupes qui balancent que leurs merch, que leurs promos, je suis là en mode, les gars, on a envie de vous voir en studio, on a envie de vous voir en répète, on a envie de vous voir autour d'une table, boire un coup. Les gens ont envie. Il y a une petite hype qui va toujours dire, non mais les gars, on s'en bat les couilles de vos vies. C'est faux, vous êtes toujours sur Instagram, on le sait. Moi, le premier, moi j'adore. J'adore quand je vois mes potes poster de la bouffe. J'assume, j'aime le dire. J'adore voir des groupes rigoler en studio. Moi, j'aime beaucoup voir ça. Je suis en train, moi, ce genre de format au final. Ouais, moi j'aime bien. Tu vois, genre, tu diversifies et tu te fais plaisir. Donc maintenant qu'on a parlé de diversité de contenu, comment faire, est-ce que tu as un point à rajouter ou est-ce qu'on clôt là-dessus sur diversité avant toute chose ? Je reprends. Compréhension, comprendre les réseaux, pourquoi, combien de temps, comment faire et surtout, comment travailler. Multiformat, donc comment à travers, je vois, je me prends moi comme exemple, comment à travers une interview d'une interview de une heure, je fais un réel de 30 secondes. Ouais, voilà. Je chope l'essentiel, je chope rire, moi c'est comme ça que je fonctionne et du coup comme ça aussi vous le savez. Je chope rire, je chope une phrase bien dite, info, rire, un trailer, c'est une annonce. Et du coup, voilà, donc comprendre, travailler le multiformat, travailler la diversité. C'est déjà bien. Et on ne peut pas épiloguer là-dessus parce que déjà on n'est pas directeur artistique et puis il faut être créatif soi-même. On ne peut pas donner des idées, on ne peut pas vous... Et ce n'est pas parce que nous on a une idée qu'elle va marcher pour vous, donc on ne peut pas donner d'exemple. Moi j'ai donné l'exemple avec Vautour du petit format album que j'ai fait. Moi ça ne m'a plus de le faire. Ça m'intéresse de parler d'album de toute façon dans la vie avec mes potes. C'est grave, voilà, c'est ce qu'on a fait, on n'a fait que ça en off, de parler de musique. Tiens, ça me fait penser, là tu viens de dire un truc, moi ça me fait plaisir de faire ça dans la vie. Oui, c'est ça. Tu fonctionnais comme ça ? Tu fonctionnes comme ça ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? T'aimes bien faire ci ? T'aimes bien faire ça ? Je ne sais pas, t'aimes bien aller voir un match de foot ? Et bah... Manger, baiser. T'avais longtemps qu'il n'y avait pas eu une connerie. Une connerie, ouais, c'est depuis tout à l'heure, on est sérieux. Tu prends ce que tu aimes dans la vie et tu t'en sers comme support aussi pour partager ton projet. Parce qu'en fait, tu vas le faire de manière pure du coup. C'est-à-dire que nous, on aime bien manger, on aime bien boire, on aime bien sortir, on aime bien être au soleil. Et bah aujourd'hui, au lieu, on l'a dit dans l'intro, si t'as pas vu, il faut aller voir la première vidéo. Hop là, petit instant promo, shout-out, excuse. Voilà, on l'a dit au début, on ne va pas s'enfermer dans un studio. Voilà, on va dehors, on vit, on mange, tout simplement, tu vois. Et du coup, nous, ça nous permet de discuter tranquille. Et puis voilà, tout simplement, inspirez-vous de ce que vous aimez pour pouvoir promouvoir votre projet sans balancer toute votre vie privée. Mais au bout d'un moment, il faut savoir lien l'utile à l'agréable. Exactement. J'ai rien à rajouter à ça. Et bah c'est une bonne conclusion pour cette troisième partie. Fin de cette aventure. Les trois vidéos sont terminées. On va passer au petit instant remerciement. On remercie la Moose Touch pour l'accueil. On remercie le Babe. On remercie aujourd'hui Bleu Canard. Je remercie les gars qui étaient là pour nous aider à la technique, si je puis dire. Je te remercie. Toi, Tapo, pour d'avoir répondu au présent et d'avoir su répondre à quelques questions. Enfin voilà, on a essayé d'être le plus chill possible, essayer d'être les plus pertinents. On le répète une dernière fois, on n'est pas des grands managers, on n'est pas des grandes stars. Donc on n'a pas la science infuse, on a apporté notre point de vue sur quelques questions qui puissent être posées quand vous créez vos projets. Trois parties, n'oubliez pas au mieux de les regarder dans l'ordre. Abonnez-vous, la cloche, partagez. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça vous a apporté quelque chose. Voilà, je vous laisse sur ça. On est heureux, on a bien mangé, on a bien rigolé, on s'est bien informé. Quoi de plus ? A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada